Donc, bienvenue à ce prochain cours de B01, Analyse et modélisation. On va commencer le cours de ce soir avec une correction des séries d'exercices avec lesquels on s'était laissé la semaine passée. Donc, les séries de questions portaient sur les diagrammes d'objets et de classes. Donc, si on fait un petit retour avant de se lancer là-dedans, donc on avait les diagrammes d'objets et de classes qui permettaient de représenter des entités, habituellement des éléments qui vont être sauvegardés, soit dans des bases de données, soit dans des programmes pour être capables de représenter des objets, des entités, des éléments de notre problématique. Donc, on avait l'élément fondamental du diagramme de classe, qui était les classes, qui était une espèce de recette, qui était une représentation des différents éléments réels. Donc, dans une classe, on voudrait représenter des étudiants, on voudrait représenter les enseignants, on voudrait représenter les examens. Et puis, chacune de ces classes-là ont des propriétés qui sont des données qui seraient l'équivalent de différentes tables et différentes colonnes dans une base de données. On avait vu qu'on avait la possibilité d'avoir des associations entre les différentes classes. En fait, ça aussi, ça va être très représenté dans les bases de données, et particulièrement les bases de données relationnelles, qui sont la majorité des bases de données qui sont en utilité aujourd'hui. Donc, les bases de données SQL utilisent les associations. On est capable de dire, bien, je suis un enseignant de tous ces étudiants-là. Donc, vous étudiants, avez une association avec moi, puis moi j'ai une association avec vous. On avait des directions pour les associations. Donc, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, ou sinon d'être unidirectionnel. On avait aussi le principe de multiplicité. Donc, ici, on revient un petit peu, là. On avait le principe de multiplicité, qui indiquait à quel point je peux aller d'un bord à l'autre. Donc, quand je lis la multiplicité, je dis que j'en ai toujours... Je pars de 1 et je vais vers un étoile, qui dit de 0 à 1 infinité de devoirs. Donc, 1 enseignant a 1 de 0 à 1 infinité de devoirs. Ou sinon, 1 enseignant a de 1 à 1 infinité de période de cours. On avait aussi la possibilité d'avoir des classes abstraites avec de la généralisation. Donc, on peut avoir de la généralisation comme on avait avec les cas d'utilisation et les acteurs dans les cas d'utilisation. Donc, le principe, c'est que B a une version... et la version générale, puis A est la version spécialisée, qui va donc hériter de tout ce que B a et toutes les associations que B pourrait avoir. Dans les différentes associations aussi, on avait différents types d'associations qui n'étaient pas binaires, donc binaires à 2. Donc, on a des associations ternières. Donc, ici, on a une association entre 3 classes différentes. Donc, quand on la lit, là, on dit qu'il y a 1 de B, il y a 1 de C, puis là, on s'en va voir. 1 de B et 1 de C, on peut avoir un lien avec combien de A. On a aussi des classes associatives. Donc, quand une association entre A et B génère une nouvelle information qui est associée, donc, à l'association elle-même, donc quand c'est relié à l'association, c'est une classe d'association. On peut avoir aussi des relations exclusives avec le XOR. On avait les possibilités d'avoir des agrégations. Donc, l'agrégation, c'est de représenter une relation spéciale, une association spéciale. Donc, on a le principe d'agrégation partagée. Donc, ça fait partie d'un ensemble, mais l'ensemble n'est pas fort. Ça veut dire qu'un peut disparaître sans l'autre, sans que ça soit dramatique, ou sinon que l'un peut faire partie de différents ensembles ou de différents autres éléments sans avoir de problématiques. Ça ici, ça peut faire contraste à l'agrégation forte, qu'on appelle la composition, qui va dire qu'un élément fait partie de l'autre. Donc, dans ce cas-là, A fait partie de B. B est un auto, puis A est ses pneus. Si l'auto part, les pneus partent avec. Donc, ça, c'était pour les diagrammes de classe. Puis, on avait les classes, ça représente différentes représentations d'instances possibles. On avait aussi le principe d'objet, qui pouvait être indiqué spécifiquement dans certains diagrammes. J'ai une question de Bernard. C'est couramment muté. Tu es toujours muté. Dans Zoom. Ah, excusez, je parlais. Je vais laisser mon micro éteint. Désolé. Donc, c'est ça. Dans la diapositive 32, ça dit dans les classes d'association que l'étudiant peut s'inscrire à un programme une seule fois. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui implique ça dans le diagramme tel qu'il y a? Donc, ici, quand on a une classe d'association, la classe d'association implique cette contrainte-là. Ah, OK. Quand on a un lien entre les deux, ça génère seulement un seul élément de la classe associative. OK. C'est une des contraintes de la classe d'association. C'est ça? Exact. OK. Et puis, comment, s'il y en avait une possibilité de plusieurs, comment est-ce que ça serait indiqué? Comme à droite. Donc, l'étudiant peut avoir de un à un infinité d'inscriptions. Puis, les inscriptions sont reliées à un programme. Et donc, ça reste quand même une... OK, ce n'est pas une classe d'association. Exact. OK. Bon, OK, merci. Pas de problème. Parfait. Ça, c'était notre petit rappel. On va aller regarder les différents exercices. On avait déjà fait le premier ensemble. Donc, au pire, vous pouvez retourner voir la vidéo des semaines précédentes. On va, nous autres, sauter à la question 2. Qui demandait, comment est-ce qu'on veut modéliser la situation suivante avec un diagramme de classe? Donc, on donne une mise en situation. Puis, on te demande c'est quoi la modélisation qui est la plus appropriée. Donc, on a un centre de fitness. OK. On va avoir plusieurs secteurs. OK. Parfait. Puis, un secteur peut être divisé en plusieurs, comme sous-secteurs. OK. Ou partie de secteurs. Qui peut être à leur tour divisé en secteurs. Qui peut être à leur tour divisé en secteurs. Fait que le principe, c'est un peu comme les divisions géopolitiques. Tu sais, tu as le pays, tu as la province, tu as les comtés, tu as les quartiers, tu as les rues, tu as les maisons. Puis là, tu peux toujours sous-diviser de plus en plus sans problème. Donc, on veut être capable de représenter ça dans un diagramme de classe. L'affaire, c'est que, contrairement, admettons, à la représentation, comme je disais, de pays, provinces, villes, et ainsi de suite, c'est tous des secteurs. OK. Donc, le principe, c'est que ça va être une association qui va être réflective sur elle-même. Un secteur mène à d'autres secteurs. Puis, tu peux avoir un secteur parent qui va être le regroupement. Mais c'est tout le temps des sous-divisions. Fait que, en voyant que c'est un secteur qui va contenir plusieurs secteurs, puis chacun de ces secteurs-là peut contenir plusieurs secteurs à leur tour, on peut voir que c'est juste une sous-division. Donc, on peut enlever cette énumération-là. Habituellement, une énumération, c'est utilisé quand on a une liste d'éléments précis. Mettons, genre, les saisons ou les types d'enseignements ou une énumération d'éléments. Donc, ce n'est pas ce que nous, on recherche. Il nous reste ici trois différentes variations qui sont des associations réflectives avec régrégation ou avec composition ou avec rien pour en tout. Le principe ici, c'est qu'on peut avoir une autre élimination en regardant la deuxième ici, le B. Avant ça, j'ai une question de Tony. Vous pourriez me répéter, s'il vous plaît, l'explication sur les énumérations? Oui. Donc, en fait, on va éliminer l'énumération parce qu'habituellement, les énumérations, c'est pour faire une liste d'éléments statiques dans le contexte de mon problème. Admettons, genre, j'ai des saisons. Comment est-ce que je voudrais représenter des saisons? Bien, je pourrais le représenter, oui, avec un string, avec une chaîne de caractères, mais il y en a juste quatre. Les chaînes de caractères, habituellement, c'est pour plein de variances de textes. Fait que si je veux représenter juste une liste d'options possibles, statiques, l'énumération est la bonne chose à utiliser dans ce contexte-là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Excellent. Habituellement, le but de faire des énumérations, c'est d'augmenter l'efficacité de notre programme ou de notre base de données ou de notre structure de données. Parce que l'ordinateur, avec les énumérations, peut prendre beaucoup de raccourcis pour être capable de plus facilement gérer ça. Donc, on a nos trois. On va en éliminer un autre. On va éliminer le B à cause que lui, il utilise un 1 directement. Fait que le principe, c'est que je pars d'un secteur, puis je peux aller avoir plusieurs sous-secteurs. Puis de ce secteur-là, je peux avoir plusieurs sous-secteurs. Puis de ce secteur-là, je peux avoir plusieurs sous-secteurs. Puis, à l'inverse, quand je pars d'un sous-secteur, je peux remonter puis aller aux parents. Puis je remonte, puis je m'envoie aux parents, puis je remonte, je m'envoie aux parents, puis je remonte, je m'envoie aux parents. Mais à un moment donné, il va y en avoir un qui n'en aura pas de parents. Il va y en avoir un qui va être comme le secteur principal qui n'a pas de parents. Donc, dans ce cas-là, le principe, c'est qu'on ne peut pas utiliser celui-là parce que lui indique qu'il devrait toujours en avoir un. Il devrait toujours avoir un parent, ce qui n'est pas possible dans la présentation du problème. Il va nous rester A ou C, qui indique une association réflective seulement ou une association réflective avec composition. Le principe de composition, c'est le principe que c'est une association forte. Si le secteur disparaît, les sous-secteurs disparaissent avec. Est-ce que ça fait du sens que si je détruis le Canada, puis que le Canada y explose, est-ce que les provinces y explosent avec? Moi, dans ma tête, ça fait du sens. Donc, d'avoir l'élément central, puis quand je le coupe en deux, tous les sous-éléments qui viennent avec, si j'enlève ce gros-là, tous ceux qui étaient les sous-divisions sont aussi disparus avec. Ça fait du sens. Donc, on va avoir ici le A qui va être la bonne réponse, parce qu'on a une association réflective avec 0,1, puis on a une composition. J'ai une question de Rémi. Oui, donc, dans le fond, le B est éliminé comme pour deux raisons, dans le fond. Donc, le fait qu'on a ignoré l'espèce de parent principal, qu'il n'y a pas de parent à lui, puis aussi le fait qu'on enlève un parent, qu'ils en parlent, pour deux raisons. Parfait. Donc, c'était notre question deux. Est-ce que, Tony, tu as une deuxième question ou c'était oui? Non, non, j'ai une deuxième question. Allons-y. Vous pouvez monter l'image, s'il vous plaît, oui. Vous venez de nous dire que le A était la bonne réponse, sauf que moi, dans les données, on dit qu'il peut être divisé en 1 pour plusieurs secteurs. Et là, on voit 0,1. Ah, mais là, il faut faire attention au sens de la chose. Donc, le secteur parent, il y en a un, puis quand je m'en vais dans cette lignée-là, il y en a combien? Il y en a étoile. Il y en a de zéro à une infinité de sous-secteurs. Ah, d'accord, c'est dans l'autre sens. OK, d'accord. Puis quand je pars du sous-secteur, par exemple, je suis juste dans un parent. Une province fait juste partie d'un pays. OK. Mais c'est une très bonne question. Il faut faire très attention au sens. C'est ça qui tué peuple le plus dans les associations. Si moi aussi, j'ai le même ordre de question. Et ce n'est pas clair pour moi, l'associatif, c'est une association réflexive. Donc ici, si on prend un autre exemple, dans nos notes. Un exemple d'épineuse. Bien, ce n'est pas réflectif, celui-là. Il me semble que j'en avais un. C'est quelqu'un. J'en ai un autre qui est réflectif. Le principe, c'est que la réflexion, ça pointe d'une classe avec une association, mais qui pointe vers la même classe. Ici, on a dit, la grosse problématique, c'est que c'était tout le temps des sous-secteurs. Mais c'était tout des secteurs quand même. Même principe ici, si on a une personne, la personne peut être mariée à quelqu'un. Puis, cette personne-là est aussi mariée à quelqu'un qui n'est pas nécessairement la même personne. Mais l'ordre va dans un sens. Une autre association réflective qui peut être intéressante de regarder. Je vais juste la retrouver quelque part. Un autre classique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est celle-ci, où c'est qu'on a des personnes dans une compagnie quelconque, puis on aurait une hiérarchie à l'intérieur de la compagnie. C'est que le principe, c'est qu'on a ici le rôle de manager. Donc, un manager a, sous lui, de zéro à une infinité d'employé ou de travailleur. Puis, inversement, le travailleur, le 1, quand tu pars toujours de 1, lui a juste de zéro à un manager. Donc ici, la direction dans laquelle tu t'en vas est toujours importante. Tu pars toujours du 1, tu pars toujours de un élément, tu suis, puis tu t'en vas lire la multiplicité de l'autre bord. Est-ce que ça clarifie les choses pour ceux qui ont eu la question? Oui, juste là, c'est clair, oui. Excellent. J'ai une autre question de Rémi. Rémi, est-ce que tu pourrais remettre l'image que tu viens de nous montrer avec le manager, s'il vous plaît? Tu sais, là, il y a comme, tu sais, deux directions dans lesquelles on peut lire. Comme un manager manages many workers. A worker is managed by a manager, genre. Là, comment ça qu'on a choisi d'écrire managers? Est-ce qu'on met toujours comme l'action qui est plus active, mettons, versus la passive, is managed by? Tu sais, parce que là, il y a comme, c'est ça, ce mot-là, c'est juste dans une direction qui crée du sens. Oui, ici, en fait, c'était, là, j'ai pogné le premier exemple que j'ai pogné de managing, là, mais il manquerait, en fait, la petite flèche de disponible dans ce cas-là. C'est bon, OK. Donc, quand on a le nom, on va avoir la petite flèche qui me dit le sens de lecture du nom de l'association. Donc, à ce moment-là, vu qu'on peut préciser le sens, est-ce qu'on aurait pu choisir soit d'écrire managers ou is managed by? Exactement. Dépendamment de notre feeling. OK, c'est bon. Habituellement, OK, la convention, là, fait en sorte que cela qui en a moins, OK, la multiplicité qui en a moins, va être la direction dans l'essence de la flèche. Ah, OK, je comprends la convention. OK. Ah, mais merci beaucoup. Excellent. Parfait. Donc, on continuerait avec notre question 3. On demande, comment est-ce qu'on modélise la situation suivante avec le diagramme de classe? Donc, un peu le même principe. On a un restaurant qui a au moins une cuisine. Puis, une cuisine fait partie d'exactement un seul restaurant. Donc, on a le même principe de différents types d'associations. Puis, là, ici, c'est que chaque restaurant a au moins une cuisine. Puis, ça fait exactement partie d'un seul restaurant. Donc, encore une fois, on peut y aller par processus d'élimination. Donc, quand ça fait exactement partie d'un seul restaurant, bien, il faut que la cuisine de l'autre bord, ça fasse partie de juste un. Quand je dis qu'une cuisine fait partie, fait exactement partie d'un, c'est un ou un ou un. OK? Il n'y a pas d'autres valeurs possibles. Fait qu'une cuisine va faire partie d'un restaurant. Fait absolument qu'à côté de restaurant, il y aille un. Puis, pas rien d'autre. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que B n'est pas bon, C n'est pas bon, il nous reste 1 et, pardon, D et A comme possibilité. Fait que là, si on regarde en D et A, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est encore une fois, une composition faible ou une composition forte, un lien d'association faible ou fort. Alors, bien, si je fais exploser le restaurant, est-ce que la cuisine part avec? Oui, OK, donc la composition, c'est habituellement pour des entités physiques réelles. Donc, dans ce cas-ci, celle-ci serait la bonne. Il y aurait aussi une deuxième, un deuxième élément qui me permettrait d'éliminer le D. Donc, ici, on a un restaurant qui mène vers étoile cuisine. Bien, étoile tout seul, c'est de zéro à un infinité. Puis, nous autres, on dit que chaque restaurant a au moins une cuisine. Donc, il faut absolument que ce soit un deux points étoile pour que ça fonctionne. Donc, c'est définitivement A qui est notre candidat de choix pour la question 3. Vous avez encore la main levée, Rémi, est-ce que c'est une autre question ou c'est des vestiges? On voulait dire que le vestige. Mais, étoile veut dire c'est A de Yunus. Étoile, c'est de zéro à un infinité. Donc, c'est la même chose que d'écrire 0, 2, 2 points étoile. OK. Et la bonne réponse, c'est le A? C'est le A? Oui. OK. Parfait, on continue. Question numéro 4. On va vous donner un petit peu plus d'espace pour être capable de tout voir. Donc, encore une fois, on demande de modéliser avec le diagramme de classe. On dit qu'une commande est faite avec exactement un serveur, puis un serveur gère plusieurs commandes. Ce n'est pas indiqué exactement une ou au moins une, juste plusieurs. Donc, comment est-ce que je fais pour lire ça? Une commande est faite par exactement un serveur. Bien, il faut que, quand je parle de commande, puis que je m'envoie à serveur pour que ce soit un. Puis, un serveur gère plusieurs commandes. Bien, quand je parle de serveur, puis je m'envoie à commande pour que j'aille un étoile. OK. Ça, c'est le C, je pense. Moi, je pense que c'est plus A. Donc, quand j'ai, on lit toujours une commande est faite par un serveur. Le chiffre, c'est toujours à la destination qu'on le lit. OK. Donc, per attention. Là, tu t'es confus. C'est, tu as lu l'inverse. Donc, une commande est faite par un serveur. Un serveur a plusieurs commandes. Donc, toujours lire la multiplicité à la destination. Donc, dans ce cas-ci, il n'y en a pas d'autre. C'est directement A aussi qui est la bonne réponse. J'ai une question de Caroline. Je ne comprends pas pourquoi c'est A. Il y aurait mis B. Parce qu'il y en a au moins, il y en a au moins un, tu ne peux pas en avoir zéro, selon ce qui est suggéré dans la question. Bien, ici, si on regarde la différence entre A et D, tu as dit? A ou B, B, B. B, OK. Donc, ici, on dit qu'on gère plusieurs commandes. OK. Effectivement, le B est presque aussi bon, mais habituellement, quand on fait juste dire ça gère un nombre de commandes, bien, c'est habituellement une étoile. Le même principe ici, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un serveur qui ne gère aucune commande, qui serait en attente de commande? Ça serait quelque chose que je pourrais vivre aussi avec. Mais l'étoile inclut également le zéro, c'est que le plusieurs, automatiquement, il est comme... Il faut faire attention, le étoile tout seul, c'est comme si j'avais marqué de zéro à étoile, parce que l'étoile, ce qui implique, c'est l'infini positif. OK. Fait que le B, ici, dit qu'il en faut au moins un, puis qu'il peut en avoir jusqu'à une infinité. Mais ça veut dire que pour un serveur, il faut absolument qu'il y ait une commande. Puis ça ici, c'est pas qu'est-ce qui est défini dans la question. Contrairement, mettons, à celle-là ici, qui dit que chaque restaurant a au moins une cuisine. Là, c'est obligatoire. Voilà. C'est bon. Merci. Pas de problème. Donc, puis, le B, ici, ça aurait été pas une mauvaise réponse si tu m'aurais fait ça dans un design ou quelque chose comme ça, là. Les deux auraient été assez semblables pour le résultat final dans la base de données. Merci. On continue. Question 5. Donc, on demande de modéliser la situation suivante avec des diagrammes. Donc, on a un travailleur saisonnier qui peut être employé pendant une ou plusieurs saisons. OK. Puis, le début et la fin de chaque période d'emploi sont sauvegardés quelque part dans une base de données ou quoi que ce soit. Donc, si on regarde nos différentes options, on a des travailleurs, on a des saisons, puis on a, OK, la période d'emploi. Donc, là, ici, on a différentes variations. On peut, encore une fois, y aller par processus d'élimination. Donc, si on commence juste avec une classe, avec un début et une fin, bien, ça ne me permet pas d'avoir plusieurs emploisements. Ça ne permet pas de travailler sur plusieurs saisons. Donc, le D, ici, n'est pas fonctionnel. Ensuite, on a le principe qu'on a un seasonal worker. On a une saison qui a un début et une fin. Là, la problématique, c'est que le début et la fin, c'est les périodes d'emploi. OK. Fait que, ici, admettons que j'aurais l'automne 2020. Bien, l'automne 2020, il y aurait un début et une fin. Mais, ça serait pour seulement un employé. Fait que là, il faudrait qu'il y ait une saison pour chaque contrat que l'employé a fait. Puis, ça, ici, on voit qu'il y a une dissociation avec comment est-ce que je voudrais représenter le problème. Parce que, si je mets quelque chose dans saison, une classe qui s'appelle saison, je m'attends à ce qu'il y en aille maximum 4 par année. Je ne m'attends pas qu'il y en aille 4 par année fois le nombre d'employés. Donc, ici, d'avoir saison qui a le début et la fin, ça ne fonctionne pas. Ça ne nous donne pas assez de possibilités. Là, ici, pour... Oh, j'ai une question de Bernard. Oui, en fait, c'est aussi que c'est many-to-many, la relation, donc N à N. Il ne faut pas normalement scinder cette relation-là, faire intervenir un troisième élément obligatoirement. Mais, là, ici, tu parles de design de base de données. Oui. Dans lesquels cas, c'est totalement vrai. Mais, quand tu fais juste des diagrammes de classe, ce n'est pas très grave. OK. Mais, effectivement, c'est dans un design de base de données et d'identité relationnelle. Ultimement, tu ne pourras pas avoir juste deux tables qui font ça non plus. Mais, on n'est pas en train de parler de ça en ce moment directement. J'ai une autre question de Tony. Oui, justement. Alors, si ce n'est pas une question de design, dans ce cas, dans le cas du C, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir le même saisonnier qui va se répéter quatre fois dans sa table pour avoir les quatre saisons, par exemple? Répète ta question. Je ne suis pas certain d'avoir... Alors, là, ça ne divise pas parce que c'est mini-to-mini, comme il disait. Oui. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ici Tony pour la première saison, Tony pour la deuxième saison, Tony pour la troisième saison, etc.? Ce qui remplirait... Fait qu'ici, la problématique n'est pas une problématique d'implémentation, c'est une problématique de design. Si je te demande, j'ai une classe saison. Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur comme information? Début et la fin. Bien, ça ici, quand je te dis, j'ai une saison, OK, puis je te dis, est-ce qu'automne 2021, c'est une saison? Tu dis oui. OK. Est-ce que je peux avoir plusieurs saisons qui vont s'overlaper une par-dessus l'autre? Moi, dans ma tête, si tu me parles de saison, c'est pas des choses qui s'overlapent. Parce que là, la manière qu'on le fait, s'il y a un premier travailleur qui a travaillé du 1er mai au 12 avril, puis un autre travailleur qui a travaillé du 4 mars au 15 mai, il va falloir avoir une saison spécifique pour chacune des emplois que le travailleur a fait dans saison. Puis c'est ça qui casse, à cause qu'on appelait ça saison ici, c'est ça qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas des saisons. C'est des contrats. C'est que dans le fond, le temps de début et de fin est associé vraiment à un travailleur qui travaille au sein d'une saison, pas juste une saison en soi. Exactement. Ici, c'est au niveau conceptuel que ça ne fait pas de sens. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On ne parle pas de l'implémentation. Je pourrais faire une base de données qui aurait ça dedans, mais ce ne serait pas une base de données parce que le monde ne mettrait pas les bonnes choses aux bonnes places parce que ce n'est pas évident ce qui se passe. Dans le même principe, c'est... Je verrais la bonne réponse pour comprendre parce que là, c'est encore un peu flou dans mon esprit, moi. OK, OK. Continuons, je ne vais pas bloquer tout le monde. Continuons, je verrai la suite. Fait qu'on en avait deux qui restent. Et effectivement, dans ces deux-là, on essaie de remédier au problème où c'est qu'on a des saisons. Puis pour chacune des saisons, on peut avoir des employés. Puis on a ensuite le début et la fin du contrat qui va travailler avec la saison. OK. Là, ici, le principe, c'est... Ça va dépendre comment est-ce que je veux l'implémenter. OK. Puis ici, le A et B peut être utilisés de différentes... Il peut être utilisé dépendamment parce qu'il manque un petit peu d'informations ici. La question ici, c'est est-ce qu'un employé peut travailler deux fois à l'intérieur de la même saison? Si l'employé peut seulement travailler une fois par saison, bien, c'est là qu'on va utiliser la classe d'association. La classe d'association va dire pour un employé et pour une saison, j'ai une nouvelle information qui va être le début et la fin. J'ai seulement le droit d'en avoir un. Donc, si l'employé peut seulement travailler une fois par saison, ça va être le A qui est la bonne réponse. Par contre, si l'employé peut travailler deux fois à l'intérieur de la même saison, bien, là, dans ce cas-là, ça va être l'association ternière qui va me permettre de dire, bien, pour un employé, pour une saison, j'ai le employment qui est étoile, qui va me dire que je peux en avoir plusieurs. Une question de Bernard. Oui, excusez-moi, mais terminez de la question. Je vais la poser après. OK. Ici, j'ai-tu bien dit les choses ou j'ai vu trop vite que je dis 1-1? Oui, ça fait... En fait, j'ai fini, là. Ce serait pas mal ça, le principe. Bon, OK. Alors, moi, ce que j'avais répondu... Un instant, qu'est-ce que j'avais... J'avais répondu A, parce que, selon moi, l'emploi n'existe pas en dehors de la relation entre le... Qu'est-ce que c'est? Le seasonal worker et la saison. Donc, c'est pour ça que, selon moi, ça existait seulement dans une classe d'association. C'est ça. Je n'avais pas compris la relation qui implique seulement un travailleur, une association dans ce schéma-là, dans le schéma A. Mais je ne comprends pas quand même. Je trouve que c'est vraiment... Ça porte à confusion. Je ne comprends pas pourquoi l'emploi, c'est-à-dire le contrat, devrait exister en l'absence d'une saison ou d'un travailleur. bien, ici, si tu regardes, dans le B, il ne va pas... Comme, si j'ai un contrat, il faut que j'aille un employé qui vient avec, puis il faut que j'aille au moins une saison. Fait que je ne peux pas avoir un contrat sans au moins les deux autres. Fait qu'ici, la seule différence entre le A et le B, c'est est-ce que le travailleur peut travailler plusieurs fois dans la même saison? Il n'y a pas aussi la différence d'un ou plusieurs travailleurs. Dans le A, il y a une possibilité de plusieurs travailleurs pour une saison, tandis que dans le B, ça semble être limité à un. Mais là, c'est peut-être parce que l'association est différente. Ah non, tu as full raison. Tu as full raison. Ça ne marche pas, le B. Je reviens sur ma parole. OK, mais supposons que le A est un étoile. Le vraiment, ce qui différencie le A et le B, c'est est-ce que je peux avoir deux périodes d'engagement pour le même employé pour la même saison, right? Exactement, exactement. Fait que pardonnez-moi. Qu'est-ce qui ne marche pas dans... Excusez-moi, qu'est-ce qui ne marche pas dans le B? Oui, je suis un humain faillible. Donc, il ne faut pas oublier que... Attends, je suis en train de dire la bonne chose. C'est le A qui n'est pas bon. Le B, un seul travailleur. Le A dit plusieurs travailleurs. Nous, il demande un travailleur. Pour chacun, il y en a juste un. Non, non, ça fonctionne quand même. Oui, oui, oui. Parce que l'opération ternière, ça dit pour une saison et un contrat, il faut que j'aille juste un travailleur. Ce qui fait du sens. Oui, c'est... Ça fonctionne quand même. Oui. Je ne m'étais pas trompé. Mais à ce moment-là, pour un travailleur et un contrat, il faut juste qu'il y ait une saison aussi. Bien, c'est ça que je dis. Le B, ça prend pour... Ça dit que tu pourrais avoir... OK, oui, ici, il y aurait juste une saison. C'est dans le sens qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'étoiles à saison non plus. Ah, oui, oui, t'as raison. T'as raison. C'est dans l'autre sens que ça ne marcherait pas. Ça fait qu'un travailleur, un contrat, une saison. Il faudrait qu'il y ait un petit un ici. Ça fait qu'effectivement, le B non plus, il n'est pas... Ou bien, un, un, puis étoile... Bien, un travailleur, une saison, peut avoir zéro ou plusieurs période d'emploi. Bien, ici, puis s'il y avait juste des un partout, c'est que ça donne ça. OK, oui. Oui, oui, c'est ça. OK. Fait qu'est-ce que le B pourrait être bon avec, disons, un à seasonal worker, un à saison, puis étoile à employment, si on peut avoir plus qu'un contrat par employeur saison? Fait qu'ici, on dit un. Fait que si on regarde dans les trois cas. Bon, ça, c'est un. Ça, c'est un. Il faut avoir plusieurs contrats dans une saison. Ça fonctionne. Pour un g. J'ai un seasonal worker, j'ai un employment, je vais avoir juste une saison. Sauf que là, on n'est plus capable de représenter le fait qu'un seasonal worker peut travailler dans plusieurs saisons, puis qu'une saison peut avoir plusieurs seasonal workers. Il y a comme, on dirait, tellement de façons de voir la relation tertiaire que là, on essaie d'y en faire. Bien non, avec l'étoile ici, ça me permet de dire que pour un seasonal worker et une saison donnée, je peux avoir plusieurs contrats. Oui, mais comment est-ce qu'on pourrait avoir le sentiment qu'un seasonal worker pourrait travailler dans plusieurs saisons, par contre? C'est à cause de l'étoile ici. Ah, OK. OK, c'est bon. C'est bon. OK. Rémi, tu m'as mélangé. On s'excuse. C'est correct. Le principe ici, c'est que la vraie meilleure réponse, c'est vraiment le premier. Dans ce genre de cas-là, où c'est qu'il y a une information qui est dégagée d'une association, dans la majorité des cas, ça va être une classe associative. comme c'est le cas typique. C'est ce qui fait du service, oui. C'est aussi ça qui va être utilisé dans les bases de données. C'est ça qu'on disait. Ça, de manie à manie, ce n'est pas nice. Il faut avoir une table intermédiaire. Puis les relations tertiaires. Ce qui est la classe associative. Puis les relations tertiaires en base de données, c'est-tu vraiment représentable? Oui, mais il va y avoir des clés étrangères en cercle, ce qui n'est vraiment jamais le fun quand tu commences à faire des requêtes. Du spaghetti coding, ça, là. C'est juste que les requêtes vont prendre beaucoup de temps. Puis à chaque fois qu'il y a des éléments qui vont être détruits, les cascades ne sont pas particulièrement atroces. OK. Merci. Dans le chemin numéro un, je veux dire, si on pense en conception d'objets, si on fait de la programmation d'objets, employment va être un objet. Ça ne sera pas un processus. Effectivement. Ça va être une classe qui va avoir des objets. OK. All right. C'est-tu moi qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le A jusqu'à date dans cette série d'exercices-là? En fait, qu'est-ce qui était drôle, c'est que quand je l'ai fait, j'ai juste mis random. C'est juste que c'est du vrai random. Ça pourrait tout être A puis c'est du vrai random. C'est la loi des grands nombres. Ça le perd. J'ai une question de Nadia. Oui. Rémi, tu m'as mélangé honnêtement parce que moi, je suis convaincue que c'est le A et pas le B. Oui, mais c'est définitivement le A. Moi aussi, je suis d'accord que c'est le A. Ah, ben oui. Ici, on parlait de comment est-ce qu'on pouvait modifier le B pour qu'il soit bon aussi. C'est là qu'on était. OK. Juste une petite information. Pour le A, lui, il dit un travailleur. Il fallait dire un seul travailleur pour que ce soit un et pas étoile ou c'est correct. Parce qu'étoile, on perd les zéros jusqu'à zéro, un, deux, trois. Mais là, il dit un travailleur. C'est-à-dire pour une saison, ça se peut qu'il n'y ait personne qui ait travaillé durant cette saison-là, mais la saison, elle existe quand même. Non, moi, je parle d'un travailleur saisonnier, l'énoncé, un travailleur saisonnier peut être employé pendant une ou plusieurs saisons. Moi, quand je vis un travailleur, je m'attendais à trouver un à côté saison. C'est pour cela que j'étais un peu mélangée tantôt. Dans le B, il y avait un à côté saison, un travailleur saisonnier. Il y avait un. Le principe ici, c'est que quand, mettons qu'on met de côté la classe associative, on dit qu'un travailleur peut avoir travaillé dans une ou plusieurs saisons. Ce n'est pas plusieurs travailleurs ici? Parce qu'il y a l'étoile. Quand on lit la multiplicité, on part toujours de un. On suit la ligne. On ne regarde pas la multiplicité du premier bord. On ne la regarde pas, celle-là. On dit un de celle-là je la suis, je lis la multiplicité. Un travailleur peut travailler dans une ou plusieurs saisons. Après ça, si je lis dans l'autre sens, j'ai une saison. Pour une saison, qu'est-ce que j'ai? Je suis, j'ai de zéro à une infinité de travailleurs pour une saison. Ça, c'est pour qu'on fait assez vite. Il faut juste leur dire plein de fois que ça rentre. C'est normal. C'est compliqué. Excusez-moi, ce n'est pas une anomalie, une saison qui n'a aucun travailleur? Le zéro? Ça dépend. Peut-être qu'il y a eu une pandémie et qu'ils ont fermé pendant cette saison-là. On ne sait jamais. Mais c'est une anomalie. Je ne sais pas. Le principe ici, c'est qu'il faut faire attention. Est-ce qu'il faut que le système casse si ça l'arrive? OK. Moi, je vais y aller avec non, je ne veux pas que ça casse. Ça soque. C'est sûr que c'est anormal, mais ce n'est pas une problématique. Dans le sens que ça ne brise pas la conception. Le meilleur exemple dans ces temps de COVID, on a eu des saisons avec zéro travailleur. Exactement. Ou sinon, si tu veux être capable de créer la saison d'avance, les premiers jours, ça se peut que tu n'ailles pas tout de suite de travailleurs. C'est la même situation que pour le serveur tout à l'heure. Zéro commande. Exact. Mais quand le travailleur arrive, il est mieux d'être associé à une saison. Sinon, ça ne fait pas de sens. Le travailleur, il ne peut pas être payé ou être sur le payroll et ne pas avoir de contrat ou ne pas avoir de gestion. Mais si le travail peut être aussi saisonnaire. Oui, mais le principe, c'est que s'il rentre dans le système, il faut qu'il soit en train de travailler. Sinon, il ne devrait pas être dans le système. Excuse-moi. Oui. Moi aussi, je suis mêlée. Dans le cours, on a la classe d'association qu'on a sur le PowerPoint, la page 32. on dit que l'étudiant, il peut s'inscrire une seule fois à un programme. Et on a la même chose ici pour le worker et la saison. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous dites ici c'est A. Pourtant, on a sur la question une ou plusieurs saisons. Le principe ici, c'est que le travailleur va pouvoir travailler durant l'été 2022. pour une saison, l'été 2022, le travailleur va avoir travaillé durant cette saison-là. Mais après ça, pour l'automne 2022, le travailleur va pouvoir aussi travailler à l'automne 2022. Oui, c'est la même chose pour les inscriptions. Donc, on a des formations qui commencent à chaque fois. Donc, on a dit qu'il ne peut pas s'inscrire plusieurs fois. Au même programme. Au même programme. OK. OK. Donc, il peut s'inscrire plusieurs fois à différents programmes. Ça, ça serait correct. OK. Donc, ici, il ne peut pas travailler dans la même saison, c'est ça? Exactement. Le contrat avec le beginning et le end est pour une seule saison. C'est ça, la modélisation qu'on a ici. OK. Ça marche. Merci. Est-ce que Bernard, tu avais encore la main? Oui, excusez, juste pour le B, à côté de saison, le 1 étoile, vous avez dit que c'était erroné, ça? Bien, ici, le principe, c'est que, parce que quand on lit, quand on lit des opérations hainières, on dit un des autres, donc un pour un travailleur et un contrat, j'ai possiblement plusieurs saisons. Ça, ça ne fait pas de sens. Oui, exactement. Donc, l'étoile, c'est erroné, c'est ça? Exact. Exact. Oui, c'est ça. Celle-là. Pourquoi il peut faire un contrat pour trois ans, trois saisons? Bien, le principe, c'est dans la manière que c'est indiqué, les saisons, c'est une période, tu sais, où c'est que il travaille, c'est ça. OK. 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 All right. On va continuer, c'est ici pour aboutir. All right. Bernard, baissez ta main comme ça, c'est dans une autre question pour pouvoir y revenir. Excusez. Ouais. Pas de trouble. On continue donc avec des diagrammes d'objets. Donc, on commence avec un diagramme de classe, OK, qui est le suivant. Donc, j'ai une classe A, j'ai une classe B, puis j'ai un 1, puis j'ai un étoile. OK. Donc, pour A, je peux avoir de 0 à une infinité de B, puis pour des B, je peux avoir 1 et exactement 1 A. C'est comme ça qu'il faut le lire. On commence avec 1 A, j'ai de 0 à une infinité de B, puis de B, j'ai 1 et exactement 1 A. Puis, là, je demande quels sont les diagrammes, il y en a plusieurs d'objets, qui répondent à ces différents critères-là. Fait que, si on regarde le premier, est-ce que le premier est bon ou pas? Bien, ici, j'ai un A. Pour le A, il faut que j'aille de 0 à une infinité de B. J'ai de 0, en fait, j'en ai 1. Ça rentre dans le 0 à une infinité. Puis de B, j'ai un lien vers 1 A. 1 et exactement 1 A. Ça fonctionne. Fait que A, c'est une bonne réponse. Pour le B, j'ai une classe A qui est reliée à rien. Bien, une classe A peut être reliée à 0 B. Donc, 0, ça compte. Donc, ici, le B est aussi une bonne réponse. Si on regarde le troisième, le C, là, j'ai un B tout seul. pour un B, on dit qu'il faut absolument qu'il y ait un A. Bien, ici, le B, lui, il n'y a pas de lien vers aucun A. Fait que celui-là, il n'est pas bon. Le C n'est pas une des bonnes réponses. On continue. Même principe. Du A, j'ai de 0 à une infinité. Là, j'en ai deux. 0 à une infinité, ça compte. Puis pour le B, j'ai un lien vers 1. Ça marche. Pour le deuxième B, j'ai aussi un lien vers un seul. Ça fonctionne aussi. Donc, tous les objets répondent au diagramme de classe. Tout va bien. Le E, là, ici, c'est l'inverse. On a le B qui est relié à deux A. Bien, ça, ça ne marche pas, là. Parce que le B, il faut absolument qu'il soit relié à un seul A. Donc, celui-là ici, le E, n'est pas fonctionnel non plus. Et le dernier, on a un A qui est relié à un B, puis on a ce B-là qui est relié à un seul A. On a un autre A qui est relié à un B, puis on a un B qui est relié à un deuxième A. Donc, les deux, c'est deux paires, mais les deux paires sont corrects. Ils respectent les différentes associations. On est donc corrects de ce côté-ci. que ça va bien sur celui-là. On s'est pratiqué pas mal pour lire les associations, donc, je pense que ça ne devrait être pas si pire. Mais c'est juste répéter, moi, pour les pour cette partie-là, les A avec A et B. quand on lit, on dit toujours je pars de 1 de cela que je regarde. Fait que, admettons, je pars de 1A, je m'en vais, puis je lis la multiplicité, donc j'ai de 0 à 1 infinité de B. Puis quand je pars de 1B, il faut que j'aille 1A obligatoirement. Fait que, toujours cette prémisse-là. Est-ce que c'est bon avec ça? Oui, c'est bon, Alexandre. Excellent. C'est le même principe qui c'est... Oui, c'est ça, ça se répète, m'amener sans. Bon. All right. Fait que, je demande, ici, j'ai un élément dernière, puis je demande, dans ce diagramme de classe-là, lequel des affirmations sont vraies. Fait qu'on va y passer chacune, puis on va les tester. Fait que, ici, le principe, c'est qu'on a des locataires, on a, OK, un contrôle locatif, et on a un appartement quelconque. Encore une fois, quand on veut lire des opérateurs ternières, c'est un seul-là, un seul-là, puis après ça, on suit, puis là, on peut aller lire. Fait que, pour un locataire et un contrat, j'ai de zéro à un appartement. OK? Donc, ça se peut qu'il y ait un contrat qui n'a pas d'appartement de relié. pour un appartement et un contrat, j'ai de zéro à un infinité de locataires. OK? Donc, c'est comme ça qu'on le lit, là. OK? Puis, après ça, pour un appartement et un locataire, j'ai de zéro à un contrat. Fait qu'ici, on dit, est-ce qu'un locataire peut louer plusieurs appartements avec différents contrats de location? Fait que, avec différents contrats de location, on a toujours ici le principe que, oh, j'ai une question de Rémi avant. Oui, c'est juste, mettons que la relation sera à 4 au lieu d'être à 3, genre, est-ce que là, les lectures, il faudrait prendre comme, mettons que je les label A, B, C, D, bien, pour un A, un B, un C, on regarde le nombre de D, pour un A, un C, un D, on regarde le nombre de B, etc. C'est toujours un de toutes, sauf le dernier, sauf un, que tu vas lire la multiplicité. C'est bon, OK, merci. OK. Fait que, ici, le principe, c'est, on a le un tenant, on a le un leasing contract, puis, on n'aura jamais plusieurs appartements, là. OK. Donc, on n'a pas, le A, on ne peut pas louer plusieurs appartements, ça ne fonctionnera pas. Deuxième. C'est posé avec différents contrats de location? Avec un contrat, on ne peut pas louer plusieurs appartements, mais avec différents contrats, on peut sûrement louer plusieurs. qu'il n'aura jamais. Ici, je vais lire. Est-ce qu'après ça, il y aurait ça? Ah oui, t'as raison, t'as raison. Si c'est différents contrats, ça peut être différents appartements, ça ne serait pas le même objet, fait que c'est différents éléments. Raison, le A peut être correct. Ici, avec ça, ça fait contraste avec le B qui dit qu'on peut louer deux appartements avec un seul contrat de location. Donc, quand j'ai un locataire, un contrat, je ne peux pas avoir deux appartements. Donc, le B ne fonctionne pas. On a ensuite le C. On a un appartement qui peut être loué par plusieurs locataires avec le même contrat de location. fait qu'un appartement, un contrat de location, j'ai une multiplicité de locataires, le C et aussi une valeur sûre. Puis, après ça, on a le même qui est un appartement peut être loué par plusieurs locataires avec différents contrats de location. Donc, ici, on a un appartement par plusieurs locataires. En fait, le money est money ici. On ne sera jamais capable de le gérer à cause des zéros et des un. Le D ici, il n'est pas non plus digne de ce choix. Je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on commence malheureusement à manquer de temps pour continuer. Je suis par le A s'il vous plaît. Pardon? Le A, ça ne fait pas. Pourquoi ça fait? Parce qu'il dit plusieurs appartements zéro ou un appartement. Ah, tu as raison. C'est vraiment toujours zéro ou un appartement. Même avec différents contrats, lui n'aura jamais de lien avec plus qu'un appartement. C'est juste une question d'interprétation du français. Oui, c'est souvent ça dans les designs. Dans le doute, tu rajoutes des descriptions de ce que tu as vu et dans de la conception, si tu es capable de le défendre, c'est que c'est une bonne conception. Donc, le C, c'est juste. Il y a juste le C qu'on est tous certains que ça fonctionne. Parfait. Merci. Allons travailler avec la généralisation. On a un extrait du diagramme qui a une classe abstraite avec des classes spécialisées. Puis, on demande c'est quoi les associations possibles. Donc, lesquelles les affirmations sont possibles dans les options. la première, est-ce que un objet A peut être associé à un objet B? À première vue, il y a un lien direct entre A et B. Ça ne sent pas si pire, mais on a un problème. Parce que, ici, la classe A, elle est abstraite. Qu'est-ce que ça implique que la classe A soit abstraite? c'est qu'on ne peut pas avoir des objets tout simplement A. Le fait que ce soit abstrait dicte que je ne peux avoir seulement des objets spécialisés avec A1 ou A2. Donc, je ne peux pas avoir des objets A, ça ne marche pas. Donc, le A ne fonctionne pas. Bon, ensuite, est-ce qu'un objet A1 peut être associé à un objet A2. Donc, j'ai A1 ici, j'ai A2 ici. Les deux n'ont pas de lien direct. Par contre, c'est des spécialisations de A. Donc, ça va hériter des associations de A. Le A a un lien vers B et a un lien vers lui-même. Donc, n'importe quoi qui ait des A peut être relié à des A. Bien, A1, c'est un type de A puis A2, c'est un type de A. Donc, A1 peut être relié à un et l'autre à travers l'association aussi réflective de notre parent. Donc, le B est fonctionnel. Bon, ensuite, est-ce que des objets de classe B, j'ai une question de Jacob. Oui, dans le fond, avec l'abstraction puis avec l'association réflexive, ça ne serait pas plus genre A1 qui est associé à A1. Je ne suis pas sûr comment... Le principe, c'est que A1 peut être associé à A1, mais ça veut dire que n'importe quoi qui est un A peut être associé à n'importe quoi d'autre qui est un A. Fait qu'un A1 peut être associé à un A1 comme un A1 peut être associé à un A2 puis un A2 peut être associé à un A1 puis un A2 peut être associé à un A2. OK. OK. Je pense, c'est juste genre dans ma tête comme le A1 prendrait la place du A, mais je pense que c'était juste une mauvaise manière de... Ouais, c'est ça. Ici, c'est que le principe, quand on parle de généralisation, pense genre à des rectangles puis des carrés. Ouais, ouais. OK. Un carré, c'est capable de tout faire qu'est-ce qu'un rectangle est capable de faire. Cool. OK. Merci. All right. Donc, on continue avec ça. On a comme question est-ce que des objets de la classe B peuvent être associés à des objets de la classe C et des objets de la classe A2. Fait qu'ici, j'ai des objets de classe B. Est-ce qu'ils peuvent être associés à des objets de la classe C? Puis, est-ce qu'ils peuvent être... Est-ce qu'il y a des objets du classe B, c'est des objets et des objets de classe A2? Donc, on a ici le B qui est relié à ça. Le mot peuvent ici là est important parce que ça redéfinit que c'est pas obligatoire. C'est une possibilité. Donc, ici, est-ce que ça peut être associé à des objets de la classe C puis des objets de la classe A2? Fait que, est-ce que B peut être associé à des objets de la classe A2? Certainement, avec la spécialisation. donc, ensuite, on a l'autre élément, est-ce que B peut être associé à des objets de classe C? Donc, quand on parle d'une d'association, on va parler de toutes les associations possibles. Est-ce qu'on est capable de se rendre de B à un C? Bien, dans ce cas-ci, à cause qu'on a parlé de A2, donc, avec le B, on est capable de se rendre à C. On est capable de traverser les associations pour se rendre jusqu'à C. Ici, le mot-clé, c'est peut. Donc, B peut se rendre à C à travers A2. Répète ça. J'ai dit qu'elle peut atteindre les... C par des spécifications de A2. Exact. Ensuite, est-ce qu'un objet spécialisé de A peut être associé à un A1? Donc, une spécialisation de A, c'est A1 ou A2. Est-ce qu'il peut être relié à A1? Bien oui, à cause de l'association réflective. N'importe quoi qui est associé à A1 peut être associé à un A2 ou à un A1. Donc, B, C et D étaient tous des réponses correctes. Super! On retourne dans les diagrammes d'objets. On a un diagramme avec une généralisation puis on demande quels sont les diagrammes d'objets qui répondent à ce diagramme de classe-là. Donc, ici, je demande que le principe c'est que un B est un A mais ici, faire attention, la généralisation ce n'est pas une association. les liens d'association ça va être entre B et C ou entre C et A parce que c'est une généralisation. Ici, j'ai une association entre A et B. Ça ne fonctionne pas ça. Parce que un A peut être un B mais il n'y a pas de lien entre A et B. Donc, la première n'est pas bonne, ça ne fonctionne pas. j'ai un lien entre en fait, je me suis trompé quand j'ai un lien j'ai un lien ici entre A et C il ne fonctionne pas lui non plus. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Bien, parce que le A lui-même n'a pas de lien avec C. Seulement B la spécialisation a le lien avec C. Si la flèche était dans l'autre sens, ça serait une autre chose. mais en ce moment oui. Mais le C est la généralisation de A. Non. Le C c'est juste une autre classe complètement pas. Le A est la généralisation de B. La flèche va vers la généralisation. OK. Puis seulement entre Oups. Seulement entre ces deux-là. Pardon. Pardon. Donc c'est juste ces deux-là qu'il y a une généralisation. Après ça, le C c'est complètement quelque chose d'autre. OK. Ça c'est des carrés et des rectangles et ça c'est une sphère. Ça n'a même pas rapport. L'association représente autre chose. Ça fait que A et B ne fonctionnaient pas. On a le C. Est-ce que B peut être relié à C? Ici, on a un lien. Ça va bien. Donc B est relié à C. Ici, on a un exemple spécial où c'est qu'on a deux fois le même lien associatif entre deux objets. Donc, ici, il faut faire attention. C'est une particularité quand on a une association quelconque, même si on a des multiplicités, c'est toujours de un jusqu'à l'autre puis il va juste avoir un lien. Si on a plusieurs liens à représenter possiblement, il faudrait avoir plusieurs liens entre les deux. Donc, le D ne fonctionne pas. Ça veut dire que ça existe comme ça? Le D n'est pas bon. Non, non, dans le diagramme, on peut trouver un lien comme ça de lignes. On pourrait avoir ici un autre élément, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire habituellement que ça serait un autre type d'association. Admettons, ici, on aurait un building, on aurait des employés. Dans le building, il y a plein d'employés, mais il y a un de ces employés-là, admettons, qui est le building manager. Le building a un building manager, c'est une autre association qui n'a pas rapport avec l'association de c'est juste la liste du personnel. fonctionnel. Merci. Puis finalement, on a le c'est tout seul. C'est tout seul, on a une étoile de zéro à l'infinité, ça fonctionne, donc c'est tout seul, c'est aussi correct. Donc, on avait celui-là qui était bon et celui-là qui était bon aussi. Les autres n'étaient pas fonctionnels. C et E. exactement. Je pense que c'est notre dernière, avant-dernière, avant-avant-dernière. Ouh! On continue, on a de la modélisation, donc on demande, il existe plusieurs espèces d'oiseaux, OK, comment est-ce que je fais pour modéliser ça? donc on a ici les oiseaux, plusieurs espèces d'oiseaux, on a des oiseaux abstracts, plusieurs espèces d'oiseaux, on a ici pas de généralisation, puis ici on a un énumération. Bon, premièrement, si je peux répondre que est-ce que le merle, le muguet puis les tourneaux c'est des oiseaux, bien, c'est habituellement de la spécialisation généralisation. ça sera pas les deux derniers, OK? Maintenant que j'ai ces deux-là, la question c'est est-ce que je mets le abstract sur le bird? Fait que la question c'est est-ce que je peux être un oiseau sans être un de ces trois-là? Je pense que oui, OK? Il n'y a pas juste des mêles, des muguets puis des étourneaux. Donc, ici, on a notre classique A qui est notre bonne réponse. Le B ne sera pas bon parce que la version est abstract. Ici, en fait, le C est doublement mauvais parce que le abstract est obligé habituellement d'être lié à une généralisation. Fait que ça n'a vraiment pas d'affaire à être là. En côté, nous. On a ici une association mutuellement exclusive avec le XOR entre les deux. Ça veut dire que l'association du A se fait soit par là, soit par là. On demande lesquelles des affirmations suivantes sont vraies dans cette liste-là. Donc, on va les regarder chacune et on va se demander si c'est vrai. Est-ce qu'un objet A est associé à exactement un objet C et à deux objets B? Ben, non, pas pantoute, le XOR fait en sorte que c'est mutuellement exclusif. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux. Est-ce que un objet B peut être associé à plusieurs objets de A? J'ai une question de Rémi avant ça. Oui, le lien d'association entre A et C, comment ça qu'au niveau de A, on n'a pas de multiplicité d'indiquer? Ah, ici, je pense que c'est juste un oubli. Quand il n'y en a pas, en fait, c'est étoile par défaut. OK, c'est bon, merci. Donc, est-ce qu'un objet B peut être associé à plusieurs objets A? Ben, ici, est-ce que un objet B des objets A? Plusieurs objets A, oui, c'est sûr. C'est un objet A. Oui. Fait que ce n'est pas un problème. B peut être relié à plusieurs objets A, donc, ici, celle-là, il est vrai. Ensuite, si une instance de A est supprimée, est-ce que toutes les instances contenues de B sont également supprimées? Ben, ici, on regarde, on a l'association, mais elle est légère. C'est la pastille vide. C'est seulement la composition, l'agrégation forte qui va l'emporter avec le monde. Donc, ici, on n'aura pas une suppression automatique qui vient avec la suppression de A. Donc, est-ce que, voyons, est-ce que le diamant s'est appelé la composition? Non. La composition, c'est celle-là qui est noire. Donc, ce n'est pas bon non plus. Puis, est-ce qu'un objet de A peut contenir deux objets B? Donc, est-ce qu'il peut? Est-ce que c'est possible? Ben, est-ce que A contient deux? Oui, totalement. En fait, c'est exactement deux même. Ça aurait été encore une meilleure réponse. Donc, on avait le B et le E qui étaient les deux bonnes réponses. Parfait. On continue. on demande comment est-ce qu'on modélise la situation suivante. On avait nos quatre options. Ici, il y a une petite flèche pour rien, je pense. Ça n'a pas rapport. On dit, on veut faire un blind date, un gentil rendez-vous à l'aveugle. Donc, on a exactement deux personnes qui participent. Une personne peut participer à plusieurs rendez-vous. Donc, tu peux avoir plusieurs blind dates. puis il ne suffit pas de connaître une seule personne pour avoir tous ces rendez-vous. Donc, si on regarde, quelle est l'option? Donc, on a les dates. Une date a exactement deux participants. Donc, déjà là, pour une date, j'ai deux personnes. Pour une date, j'ai plusieurs personnes. Oh, celle-là, on sait qu'il n'est pas bon. OK? Donc, celui-là ne fonctionne pas. Ensuite, si je regarde le dernier, le dernier, même principe, pour une date, je peux avoir plusieurs personnes. Ça ne fonctionne pas non plus. Fait que, j'ai le premier, j'ai le troisième. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, ici, j'ai un sens directionnel. Donc, la date, on peut savoir c'est qui les personnes qui sont dessus. mais les personnes ne peuvent pas savoir c'est quoi les différentes dates qui les relient. Puis, si on regarde ici, bien, c'est ça qui vient répondre, en fait, à notre dernier critère qui dit, il ne suffit pas de connaître une personne pour savoir c'est quoi ses rendez-vous. Je ne peux pas, à partir de la personne, aller chercher l'information des rendez-vous. Ce qui serait le cas avec le A. Fait que le A ne fonctionne pas avec cette dernière phrase-là ici. Et il nous reste donc le C qui dit que pour un rendez-vous, j'ai deux personnes, exactement deux personnes. Puis, avec une personne, je ne peux pas savoir c'est quoi les différents rendez-vous que cette personne-là a eus. Cette information-là n'est pas reliée. Ça fait le tour de nos questions. Je pense qu'on a élucidé aussi beaucoup de mystères. C'est parfait. On va se prendre une petite pause pour revenir dans la matière du cours. Donc, on va aller regarder en revenant de la pause la création ou la conception de modèles de diagramme de classe. Puis après ça, on va aller regarder la syntaxe pour PlantUML puis comment faire des diagrammes de classe dans Visual Paradigme. Puis on va terminer avec la présentation du premier devoir. Fait qu'on va se prendre une petite pause. On revient à 7h35 pour 15 minutes. On a travaillé fort. À tout de suite. On s'était laissé la semaine passée avec quelques diapositives restantes dans notre deuxième chapitre. On va les regarder ensemble aujourd'hui particulièrement pour la création de diagrammes de classe à partir d'une mise en situation. donc on va regarder ça ensemble puis c'est là-dessus que va porter notre premier devoir. Donc on a ici le principe qu'on veut souvent modéliser des choses. On va souvent vouloir faire des bases de données. On va vouloir créer des programmes pour différentes situations, différents systèmes. Donc il va falloir être capable de modéliser ces différents systèmes-là à partir des besoins d'affaires. La problématique c'est qu'il n'existe pas de système automatisé où on peut prendre du langage naturel, un texte, un dialogue avec un client puis de générer le modèle qui vient avec. Donc l'AI est encore très loin de ça. On est encore en masse de job dans la modélisation et du design de la conception parce que les ordinateurs sont encore très poches pour être capables de faire ça. Ça va être à nous de prendre ces problématiques-là puis d'être capable de les reconstruire en tant que modèle qu'on va pouvoir implémenter, qu'on va pouvoir coder, qu'on va pouvoir construire dans des bases de données, dans des programmes. Donc il y a certaines lignes directrices puis on va faire un exemple complet ensemble de modélisation pour que vous soyez capables de prendre le premier devoir puis que vous soyez capables d'essayer de faire la même chose. Ça fait que habituellement, on va avoir des grandes lignes directrices. OK? Donc habituellement, puis nous on va particulièrement se concentrer sur la partie base de données de la chose. Donc on va essayer de trouver les différentes classes, on va essayer de trouver les différents attributs puis les différents verbes, les opérations, nous autres, on va laisser ça de côté, ça ne sera pas nécessairement notre expertise. Ça fait que habituellement, les noms, c'est des classes. Des adjectifs de ces noms-là, c'est habituellement des attributs puis habituellement, les verbes, ça va indiquer des opérations. C'est des règles directrices, ce n'est pas des règles fondamentales. OK? Donc il faut toujours moyenner, il faut toujours faire attention à ce qui est représenté, ce qu'on essaie de faire. Ça fait que si un exemple rapide, j'ai un système de gestion qui stocke des utilisateurs avec des identifiants, des noms, des adresses uniques, ainsi que des livres avec des titres des auteurs puis des numéros d'ISBN. Ça fait que nous, on dit que dans notre exemple, c'est Anne Foster voudrait utiliser la bibliothèque. Ça fait que OK, c'est déjà des utilisateurs, ils ont un identifiant, il y a un nom, il y a une adresse, identifiant, un nom, une adresse. On a des livres avec des titres des auteurs. Puis là, la question c'est, OK, mais la dernière ligne, est-ce que je fais quelque chose avec? Bien là, la réponse n'est pas nécessairement. OK, donc le principe de modélisation, ça va être le principe de possiblement généraliser le problème, OK, synthétiser différentes informations pour être capable de répondre à ce qui est demandé. Ce n'est pas nécessairement que chacune des lignes, chacune des informations, c'est quelque chose qu'il faut faire. OK, parce que souvent, les personnes avec qui on va travailler, les personnes qui vont nous donner ces informations-là à modéliser, ils n'ont pas de conception de ce qu'ils ont besoin ultimement. Ça se peut qu'ils dédoublent les informations, ça se peut qu'ils donnent des informations qui n'ont pas rapport dans la modélisation. OK, des fois, il va même avoir des informations contradictoires où c'est que là, ça va être à toi de revenir puis d'avoir des clarifications derrière ça. Donc, on va se faire un exemple complet ensemble pour être capable de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça fait que je veux avoir un système d'information universitaire. OK, donc c'est quelque chose qui revient là, les cours, les instructeurs, et ainsi de suite. Ça fait qu'on reprend ça. Ça fait qu'on se donne les descriptions suivantes. Donc, on a une université, c'est composé de plusieurs facultés qui sont à leur tour composées de divers instituts. Chaque faculté et chaque institut ont un nom, une adresse est connue pour chaque institut, chaque building. Chaque faculté est dirigée par un doyen, c'est un employé de l'université. On a un nombre total d'employés, les employés ont un numéro de sécurité sociale, un nom, une adresse courriel. Puis, il y a une distinction entre le personnel de recherche puis le personnel administratif. On a des associés de recherche qui sont affectés à au moins un institut. Donc, il y a des domaines d'études que chaque chercheur associé est connu. Donc, tel chercheur est associé à tel domaine. Puis, les associés de recherche peuvent être impliqués dans des projets pendant un certain nombre d'heures. Puis, le nom, la date, le début puis la date de fin des projets sont connus, sont enregistrés. On dit que certains attachés de recherche organisent aussi des cours. Dans ce moment-là, c'est des conférenciers. Puis, chacun des cours ont un numéro unique, un nom puis une durée hebdomadaire d'heure. Donc, je vais être capable d'avoir un système qui est capable de représenter ces informations-là à l'intérieur. Donc, quand on fait ça, on va vouloir construire ça par étapes. Ici, en passant, l'exemple que je vous donne est très, très, très poussé. On va voir que notre premier devoir, c'est vraiment la base de tout ça. Mais, je vous donne un exemple complet pour voir le gamut de choses que ça se peut qui arrivent. Puis, vous avez un cours complet de conception qui s'en vient plus tard. Donc, ce n'est pas notre travail ici de bien tout établir ces différents fondements-là. Donc, on le voit de manière sommaire. la première chose, ça va être d'identifier les classes. Donc, on va essayer juste de souligner tous les noms communs qui sont à l'intérieur. On a des universités et on fait juste toutes les mêmes. On les pitche toutes, on ne sait pas encore s'il y a des généralisations. Le principe, c'est que je veux identifier mes classes. J'ai des facultés, j'ai des instituts, j'ai un doyen, j'ai des employés, j'ai du personnel de recherche, j'ai du personnel administratif, j'ai des projets, j'ai des cours, j'ai des conférenciers. OK? J'ai tous ces noms-là qui sont ressortis de mon élément. Mais là, il faut faire attention, ce n'est pas parce que j'ai ressorti quelque chose que ça se retrouve nécessairement à l'intérieur de ma conception. Comme là, ici, on veut représenter un système d'information universitaire. L'université, OK, n'a pas besoin d'être à l'intérieur de ça. C'est notre boîte, l'université. Donc, pas besoin de la représenter. Même principe, des fois, je vais avoir des éléments qui, initialement, peuvent sembler être une classe comme le doyen, mais le doyen, il est juste employé. Il n'y a pas d'autres informations supplémentaires qui n'a pas rien de spécial. Fait que, je n'ai pas rien de spécial dans le doyen, ça va juste être un employé. Donc, il va y avoir une association quelque part qui va gérer ça, mais ça ne sera pas une classe en tant que telle. Si j'ai une classe qui n'a aucun attribut, c'est quoi le but de la classe? donc, il n'y a pas besoin d'avoir le doyen comme classe. J'ai une question de Rémi. On ne pourrait pas voir le doyen comme une spécialisation d'un employé. Un employé a quand même un numéro d'assurance sociale, etc., etc., le doyen aussi, non? Ici, toujours, la question qui tue, c'est est-ce qu'il y a des attributs additionnels? S'il n'y a pas d'attributs additionnels, ça ne devrait pas être une classe. Donc, s'il y en avait plus, c'est comme si le doyen, il y avait, je ne sais pas moi, une équipe d'associés, un titre spécial qui décidait lui-même quelque chose d'additionnel, là, effectivement, ça serait sûrement une spécialisation d'employé. Mais, là, ici, on a le principe de, il n'y a pas, nous, dans notre documentation, on n'a aucune information additionnelle, ça va juste être une association, en fait, par rapport à l'issue. Est-ce que tu as une autre question, Bernard? Oui, donc, ce seul confiant, les associés de recherche, quand ils ont donné un cours, quand ils ont organisé un cours, sont appelés conférenciers, mais conférenciers, je ne le vois pas ici, ce n'est pas la même chose que les lecteurs, c'est un professeur, c'est un professeur, non? Bon, OK. Ben, non, justement, c'est plus l'équivalent de comme chargé de cours, mettons, donc, il y a des associés de recherche qui font juste donner des cours à contrat, OK? Ce n'est pas exactement comme des chargés de cours, parce que chargé de cours, ici, c'est plus comme un métier, c'est vraiment plus on the side. Dans, ici, c'est une université anglaise qu'on est en train de représenter, c'est pour ça que c'est juste un conférencier, il vient juste donner un ou quelques cours. On continue, on a notre premier filtraje, OK? On peut enlever les différentes classes. À partir de là, on va être capable d'identifier les attributs de chacune des classes qui me restent. Il faut faire attention, on ne fait pas en ce moment des associations. S'il y a un attribut qui serait en fait une autre classe, on ne va pas la mettre pour l'instant. Là, on peut avoir les adjectifs, donc chaque faculté, chaque institut a un nom, on a un nombre total d'employés, chaque employé a différentes informations, les associés de recherche ont un domaine d'études, les projets ont une date de départ, une date de fin, les cours ont un nombre d'heures, OK? On a chacun des éléments qui vient avec. On peut voir ici qu'il y a certains éléments qui, ça se peut qu'ils restent sans attributs, OK? Pour l'instant, on va voir si ils ont, parce qu'ils ne fitent pas nulle part d'autre nécessairement, OK? Ça se peut qu'on le simplifie avec une association, on va le voir juste un tiers un peu plus tard. Tout de suite, on va commencer, on va commencer après ça à parler de généralisation, pas encore d'association. Donc, on va identifier les genres d'association spéciale. Donc, un exemple, on a les employés, puis tous les employés, ça peut être soit des associés de recherche ou des employés administratifs. Donc, ici, ça sera un cas où on pourrait avoir une spécialisation qui n'a pas besoin d'attribut d'additionnel. Pourquoi? Parce que les employés, OK, souvent, je vais vouloir que ce soit abstrait quand on a des généralisations. Donc, si j'ai un associé de recherche, il faut que j'aille une alternative pour les employés administratifs, même si ceux-ci n'ont pas d'éléments additionnels. ensuite, on va avoir le lecturer qui est une spécialisation d'associés de recherche. Encore une fois, lui, il n'a pas de lien d'attribut direct, mais on sait qu'il va avoir des associations avec les cours. Puis, ce n'est pas les associés de recherche nécessairement qui vont avoir ça. Donc, cela, on pourrait peut-être l'enlever. C'est différent. Ici, il faut aussi encore comprendre que dans la conception, il n'y a pas de réponses infaillibles. Il y a juste une conception que le plus de monde vont comprendre possible. J'ai une autre question de Rémi. Tu as comme un similé répondu, mais je vais y aller pareil, parce que j'ai comme encore le goût de mettre DEAM, genre, mettons, une spécialisation d'employé administratif de la même manière que le lecturer l'est. Sauf que là, en disant, le lecturer, lui, il va avoir des liens vers des cours que le research associate n'aura pas. Ça fait que là, ça a comme répondu à la question. Le DEAM, il y aurait juste un lien pour l'université, mais l'université, c'est la chose au complet. Puis aussi, le doyen, je suis un employé administratif. Ce n'est pas un prof. Ce serait plus dans l'autre bord. Des universités, c'est pas mal qu'il faut s'engager pour être à l'heure. Il y a bien des profs, mais bon. Mais ultimement, si tu m'aurais donné de ce document-là une conception avec le doyen qui serait une spécialisation d'un employé, ça n'aurait pas trop froussé mes sourcils. Ça a été raisonnable. C'est ça, exact. Le principe de la conception, c'est de faire des choses bien dites raisonnables. Ce n'est pas d'avoir, comme je dis, il n'y a pas de réponse 100% parfaite parce que s'il y avait une réponse 100% parfaite, il y aurait une manière d'évaluer une réponse 100% parfaite qui serait capable de le faire de manière automatique et qu'on n'aurait pas besoin de faire de la conception. C'est ça, exactement. On continue. On veut identifier encore une fois les... C'est toujours plus facile de commencer avec les associations, les relations qui sont plus funky, plus fancy. On a ici une université qui compose de plusieurs facultés et les différentes facultés sont composées de différents instituts. OK? Donc, une faculté, OK, comme la faculté des sciences a plusieurs instituts comme le département d'aide informatique, le département et ainsi de suite. Donc, ici, on va montrer ça avec la composition, OK, que sans la faculté, les différents départements ne devraient juste pas exister. Donc, tu ne peux pas avoir un département qui n'existe pas dans une faculté. Donc, on a ici de la composition qui me permet d'ajouter ça. Quand on veut représenter, puis là ici, le fait d'avoir effacé le dean, ça nous permet de faire quelque chose d'intéressant aussi, de rajouter juste l'association, OK, qui me permet de bien représenter ça. Donc, on a un dean qui est un employé, puis là ici, en plus, on le met directement sur le abstract, ce qui va faire en sorte que même si c'est co-sanguin, ça va pouvoir être n'importe quelle des spécialisations. Donc, ça pourrait être un employé administratif comme ça pourrait être un assisté de recherche comme ça pourrait être un prof aussi. Donc, on va avoir pour une faculté de zéro, bien, pour l'employé, on a de zéro à une faculté, puis la faculté doit absolument avoir un doyen. J'ai une autre question de Rémi. Juste pour savoir l'attribut « counter » à employé, c'est pourquoi? Ici, c'est parce qu'on demande qu'on sait le nombre total d'employés. Ah, OK. juste un compteur pour savoir qu'on est rendu avec mon bien. Ici, la manière que c'est écrit, OK, ça a une conséquence dans la version programmation de la patente, là. C'est qu'on aurait ce qu'on appelle une variable statique au niveau de la classe. C'est comme si la table a une information au niveau de la table. C'est pas une colonne de plus. OK, donc ça ici, c'est une affaire qui est au niveau plus programmation orientée objet. Est-ce que c'est pour ça que c'est souligné? Exactement. Il n'y a pas des choses sur lesquelles j'ai mis de l'emphase parce que ça ne sera pas notre spécialisation de la conception de programmes orientés objet. Ensuite, même principe, on a des associés de recherche qui sont affectés à au moins un institut, mais ça se peut plusieurs. Donc, l'institut a un regroupement d'associés de recherche, mais c'est une agrégation faible parce que les associés de recherche peuvent être associés à plusieurs instituts. OK, il n'y a pas de dépendance. Ensuite, on dit qu'on a des projets. Les projets ont une date, un début, puis pour chaque associé de recherche, ils ont un certain nombre d'heures sur lesquelles ils ont travaillé sur le projet. ici, on a les autres éléments qu'on avait vus préalablement. On rajoute le projet. Un associé de recherche peut avoir de zéro à une infinité de projets. Un projet doit au moins avoir un associé de recherche rattaché, sinon je ne sais pas ce que c'est le projet il est supposé de faire. Puis, quand on a un associé de recherche qui est sur un projet, il y a une nouvelle information qui en émane qui est le nombre d'heures de participation de cet associé de recherche à ce projet-là spécifique. Donc, 1-1 participation. Ici, on a la classe d'association avec les pointillés. même principe, on a le principe qu'on peut organiser des cours qui sont appelés des conférenciers. C'est là que ça devient important d'avoir le lecturer parce que c'est lui qui va donner les cours puis le cours doit obligatoirement être donné par le conférencier, le lecturer. Donc, si on ramasse tout ça ensemble, ça nous donne le schéma suivant où c'est qu'on a les employés, c'est des employés administratifs, c'est des associés de recherche. L'associé de recherche peut être un conférencier qui donne des cours. L'associé de recherche va faire partie d'un ou plusieurs instituts. Les instituts font partie d'une faculté. La faculté est menée par un doyen. Puis, les associés de recherche peuvent faire des projets. Quand les associés de recherche sont associés à un projet, ils ont un nombre d'heures qui est comptabilisé derrière. Là, il y a une couple d'autres diapositive que nous, on ne regarderait pas parce que là, ça parle de Java puis de comment générer ça à l'intérieur de Java. Ce n'est pas des choses intéressantes. Nous, on va revenir en fait vers la fin de l'étape pour reprendre ce genre de diagramme-là puis d'être capable de le convertir en diagramme d'entité-relation que je pense que sûrement vous en avez vu si vous m'avez parlé de problématique d'avoir des manis à manis puis de comment convertir ça en diagramme d'entité-relation qui nous permet après ça de construire nos différentes bases de données. Parfait. Après ça, on a la notation. Excellent. Donc, on continue puis on va aller regarder un nouveau dossier. Merci. Donc, on va retourner sur notre site de Plaint-UML, dans lequel on avait regardé un peu comment construire nos différents diagrammes. Donc, au top, on a les différents diagrammes. Nous autres, on avait fait le Use Case Diagram, puis on avait regardé comment faire les différents Use Case. Bien, si on regarde, on va aussi avoir la possibilité d'avoir des classes Diagram. Donc, on va aller regarder aujourd'hui comment faire des diagrammes en Plaint-UML pour aller faire des classes. Là ici, on ne va pas aller regarder tous les éléments, on va juste aller regarder les éléments qui sont importants pour nous, parce qu'encore une fois, nous, on veut majoritairement faire des choses qui ont rapport avec des bases de données. Puis, particulièrement, nous autres, on va vraiment s'intéresser aux différentes relations, puis comment représenter la généralisation, puis la multiplicité. Ça va vraiment être les choses que je veux voir travailler avec vous. Donc, on va aller regarder ça en particulier. Fait qu'on va commencer. On a notre Start UML, on a notre End UML, puis on va avoir notre visualisation. Puis, le principe, c'est que je vais pouvoir représenter des classes avec des mots-clés. Fait qu'ici, je peux avoir ma classe, puis par défaut, OK, bon, il ne se passe rien, mais si ici, on le nomme, de la même manière qu'on avait les acteurs, et ainsi de suite, je vais pouvoir déclarer des classes. Je n'ai pas besoin de déclarer beaucoup de choses quand je travaille avec des classes. J'ai juste besoin de, en fait, donner le nom. Le mot « Click Class » va être ajouté de manière automatique. Fait qu'on peut travailler avec différents éléments d'association. Donc, on avait déjà vu le principe de généralisation avec la petite flèche. Donc, ici, c'est un plus petit, c'est une barre verticale, puis spéciale. Fait qu'on a la possibilité de faire de la généralisation, OK, en utilisant directement les noms. Bien, on va aussi avoir le même principe de composition, OK, avec l'étoile à la place. Donc, je peux avoir ici mon petit losange qui va être plein avec l'étoile, ou si j'utilise la lettre « O », ça va être le losange vide. On est capable d'avoir des différents aussi très vides. Donc, on va voir tantôt comment faire une classe d'association, là. Mais on peut avoir des éléments, OK, entre les deux, sans problème. On peut y aller dans l'autre sens, OK. Tout ça, c'est des éléments qu'on est capable d'avoir. On peut aussi avoir la petite flèche, comme on avait eu, OK. Tout ça, c'est des choses qu'on a pas mal vu. Quand je veux représenter la multiplicité, donc, pour représenter la multiplicité, on va pouvoir utiliser, après, comme la chose qui va être proche du lien, que je vais pouvoir aller « écrire », entre guillemets, la multiplicité que je veux représenter. OK. Ici, on a l'élément qui est le 1 étoile entre la composition et le général, et j'ai l'étoile entre le général et la composition. Donc, on est capable de mettre la multiplicité à l'intérieur. Si je veux donner un nom, je peux avoir un deux points, qui va donner un verbe, puis je peux même mettre, OK, des flèches, qui va automatiquement mettre la flèche dans le bon sens. OK, comme on a vu tantôt, quand on sait pas trop comment le dire, dans quel sens. On peut avoir la petite flèche qui peut aller dans l'autre sens, puis qui va automatiquement regarder la direction du lien pour être capable de faire ça dans le bon sens. Donc, on est capable d'avoir des liens. Bon, on peut mettre des méthodes, c'est pas des choses que moi, je vais vouloir représenter. On va pouvoir, par contre, avoir des propriétés. Donc, je peux écrire la classe, puis là, je l'indique. Puis, à l'intérieur d'Accolade, je peux aller indiquer des informations. OK, fait qu'un nom, voyons, un adresse, des points, puis le principe, c'est que quand j'ai défini la classe, je peux définir ces différents attributs à l'intérieur. Donc là, si je veux mettre des noms de type ou des choses comme ça, je peux aussi, mais en gros, chaque ligne devient une des informations de la classe que j'ai spécifiée. Puis après ça, je peux quand même avoir les différents liens qui sont, par la suite, reliés à la même classe. La visibilité, ça, c'est pas des choses que nous, on veut mettre. On peut avoir des éléments qui sont abstraits si on veut. Donc, on peut avoir les éléments qui sont avant. Je ne sais pas si elle va le donner ici. Non, ici, il faut marquer abstract class ici. Abstract class ici. Puis on peut voir ici que ça va changer le nom de l'icône d'un C à un A pour savoir que c'est abstrait. ici, en passant, ça ne fait plus de sens parce que j'ai un bien, j'ai un lien de spécialisation qui mène vers rien d'autre. Il faudrait que j'en ai deux au moins. On peut avoir les classes abstraites. Visibilité, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va avoir la possibilité de faire. Donc, la majorité des choses, ce n'est pas des choses que nous, on va utiliser. on a vu 90% des choses que je voulais voir avec vous de ce côté-là. Il y en a juste un sur les classes associatives. Donc, pour faire une classe associative, on va avoir la version entre les deux. Donc, le lien initial entre les deux. Mettons, on va s'en faire un ici. J'ai entre composition puis autre un lien. Puis, là, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une classe associative entre les deux. Ça fait que le principe, c'est que je peux utiliser des parenthèses pour dire j'ai composition, j'ai autre, puis entre les deux, j'ai l'association. Je ne suis pas capable d'écrire l'association. Je ne suis pas capable d'écrire composition non plus. Et voilà. J'ai une question de Rémi. Oui, ce serait juste que tu devrais publier dans le chat le lien pour la documentation. Oui, certainement. Merci. Donc, c'est le même lien que celle pour les use cases. Le principe, c'est que en haut, il y a les différents noms des éléments. Nous, on est en train de regarder le classe en ce moment. Donc, on est en train de regarder les classes associatives dans la classe. Donc, ici aussi, le petit diagramme que j'ai fait, je vais aller le déposer comme exemple sur le site après qu'on aille terminer avec sur Léa. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon, ici. Fait qu'on a la possibilité d'avoir les classes d'association avec des parenthèses, des deux points entre les deux. et avec ça, ça fait pas mal le tour des choses que je veux qu'on soit capable de faire et que je veux qu'on soit capable de représenter avec les diagrammes de classes en UML du côté de Plaint-UML. Fait que je vais tout de suite le mettre dans le zoom. Comme ça, ça va être fait si vous voulez le télécharger tout de suite. Puis, on va regarder la même prémisse avec Visual Paradigme. Est-ce que tu avais une autre question, Rémi? Non, merci beaucoup. Oui. Si je veux. Donc, dans Visual Paradigme, on peut se créer un nouveau classe diagramme. Donc, ici, je suis dans Visual Paradigme, je peux aller dans Diagramme, je peux faire New, ou quand tu le pars, il est aussi dans la liste. Donc, il y a 18 manières de se rendre à la création d'un classe diagramme. Fait qu'on va s'en créer un pour voir ce qui se passe. Donc, c'est le même principe qu'avec le use case. Le principe, c'est que tout est un peu déjà disponible à gauche. Puis, on va pouvoir gérer les différents éléments à l'intérieur. Donc, si je veux une classe, je peux la draguer ici. Ou sinon, je peux double-cliquer. OK? Ça m'ouvre un petit menu. Ou sinon, un clic droit avec le Add Shape. Donc, je peux me créer une deuxième case. puis, à partir de là, je peux utiliser soit les éléments où c'est que là, je peux dicter l'association ou sinon, je peux aussi cliquer les liens qui me donnent un pop-up qui dit quelle association tu veux. Je veux une généralisation. Fait qu'ici, on peut y aller, mettons, ici, même principe. On sortait celle-là que je viens tout juste de faire. J'ai la composition. J'ai le lien ici d'agrégation. Là, par contre, pour celui-là, pour changer les multiplicités, OK, il va falloir modifier le petit lien qui est ici. Donc, pour modifier les multiplicités, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est comme cliquer sur le bord que tu veux. Donc, tu peux double-cliquer sur un des deux côtés. Puis, quand tu es sur ce côté-là, tu vas avoir ici des options de multiplicité. Donc, si je veux que que ce soit de zéro à étoile, on peut l'écrire, puis ça va le faire à pareil. Si je clique en haut... Pourquoi est-ce qu'il y a de zéro à étoile si étoile veut dire ça? Parce que c'est juste un récocis syntaxique. Il y a du monde qui aime ça que ce soit formel partout. Donc, c'est juste une option. As-tu une préférence ou on décide d'être formel? Juste étoile. Moi, j'ai assez tapé de code dans ma vie que je vais toujours prendre les raccourcis syntaxiques. Ah, OK. C'est bon. Fait que on peut... Puis, tu peux le changer manuellement si tu veux. Ça devient de 2 à étoile. Dans ce petit menu-là, tu peux aussi donner le nom du rôle à intérieur. Si tu veux aussi, quand tu cliques sur le lien, tu peux ouvrir la spécification puis lui donner toutes les informations directement à l'intérieur de la spécification. Donc, ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de bouger la blanche. Je peux faire un clic droit sur le lien lui-même puis ouvrir la spécification qui me permet de donner le nom à la chose. puis de changer les associations. Je peux donner le nom du rôle si je veux. Je peux changer les multiplicités. Je peux avoir les noms des rôles. Je peux avoir tous les éléments à l'intérieur de ça. On a ensuite les informations à l'intérieur des classes. Pour celui-là, tu peux commencer à aller aussi dans soit les spécifications. Donc, ouvrir les spécifications. Tu peux aller chercher les attributs puis là, tu peux commencer à en rajouter. Et on voit que ça apparaît. Aussi, une fois qu'il est à l'intérieur, tu peux utiliser des raccourcis. Comme ici, c'est CTRL-SHIFT-A pour rajouter des attributs. Donc, CTRL-SHIFT-A et celle-là. Je ne suis pas certain du nom que j'ai besoin. Ce n'est pas grave. On peut toujours l'ajouter de là. Donc, autre attribut. OK. Et quand tu commences à les taper, tant que tu payes sur Enter, ça va venir les mettre jusqu'à temps que tu sortes de là. C'est pas option. Shift-A le même aussi. Peut-être que ça, ça ne marche pas. Ça, c'est le symbole pour option et non contrôle. Ouais, non, mais ça, j'essaye. OK. Je ne sais pas. Il faut que je clique deux fois pour des raisons qui m'échappent. mais oui. Donc, puis après ça, tu peux aller les sélectionner manuellement, les déliter, OK, juste pour aller déliter celui-là ou sinon aller ouvrir la spécification complète puis aller commencer à travailler à l'intérieur de l'environnement. On va se faire notre petite dernière, on l'a appelée Autre. Puis, on a notre association. puis là, ici, on peut voir que j'ai en fait l'association class. En fait, pour celui-là, si je me souviens bien, je peux pogner les deux. Non. Ouh. Ouh. Ici, je fasse un lien entre les deux en premier. Et après ça, j'ai celle-là. Non. Je ne me souviens plus. Ah. Oui. Je me souviens. Ouh. C'est tu fais le lien à partir OK, du lien d'association. Donc, ici, j'ai le lien. Là, je voudrais avoir le petit pointier. Donc, le petit pointier se fait à partir des deux autres éléments pour que ça soit relié à ma cloud. Et je crois que tu peux faire l'inverse. entre les deux. Je ne lis plus là-dedans. Non. C'est juste pour des notes. Ouais, non. Ça fait juste en créer un nouveau. Ça n'a pas relié. Donc, pour celui-là, on a le association de classe que tu peux faire du lien vers ta classe associative. Et avec ça, on est capable de faire les classes. on est capable de faire les attributs, on est capable de faire les agrégations, on est capable de faire la généralisation, puis on est capable de faire les classes associatives. Ce qui fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ce qui nous amène à notre travail de cette semaine. donc, un peu comme il y a deux semaines, le principe, c'est qu'on a une série de questions dans lesquelles on a plusieurs diagrammes de classes. Donc, ne faites pas ceux des diagrammes à objets, mais on a des diagrammes de classes. OK? Pour vous pratiquer, je vous conseille les faire à l'intérieur de soit plein d'UML ou visual paradigme. La semaine prochaine, je vais en donner quelques-uns pour être capable de savoir comment se pratiquer. Et il y a aussi c'est une question et on va aussi avoir le premier devoir OK? Donc, qui est à remettre avant l'examen intra, donc dans deux semaines. Le principe, c'est que je vous demande de modéliser, OK? Je vous donne déjà c'est quoi les classes. Eunice, as-tu une question que tu te dédures? Je peux assumer que tu parles à d'autres personnes. Donc, pour la modélisation, je vous donne déjà les classes. On n'a pas besoin de modéliser les attributs. Je veux juste qu'on travaille sur la généralisation, la spécialisation, l'agrégation, OK? Les liens associatifs et la multiplicité. OK? Donc, c'est les éléments qui seront importants à mettre dans votre diagramme. Puis, le but, c'est de générer un petit diagramme en UML, donc soit avec Plante UML, soit avec Visual Paradigm, celui-là avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Puis, il faut remettre ici soit une image directement, soit un PDF, soit un document Word avec l'image à l'intérieur de la modélisation du problème. Donc, je vous demande de faire la modélisation d'un système de comptes de banque avec des clients, des comptes de banque, des comptes chèques, des comptes d'épargne, des succursales, des guichets automatiques d'un succursal. Puis, j'ai quelques contraintes que je veux avoir de modéliser à l'intérieur de votre diagramme de classe. Puis, le principe, c'est qu'il faut remettre la modélisation que vous avez faite de cet élément-là. J'ai une question de Tony. Alors, s'agit-il d'un travail individuel ou bien de groupe? C'est un travail individuel. OK. Donc, chaque personne a sa propre remise pour travailler là-dessus. Donc, on a deux semaines pour travailler là-dessus. Donc, il ne faut pas se forcer à le compléter le plus rapidement possible. Mais, on a vu toute la matière qui était requis pour être capable de compléter ce devoir-là. Je vous conseille, avant d'entamer ça, de bien être à l'aise avec la création de différents diagrammes de classe. Pour ce soir, moi, je vous conseille de travailler sur la création de diagrammes de classe par rapport aux questions que je vous avais données. Après ça, ce que je vous conseille, c'est de le faire à la main sur une gentille feuille avec des boîtes et des flèches. Puis, une fois que vous l'avez de manière manuscrite, de le créer à l'intérieur de Visual Paradigm ou à l'intérieur de Plenty ML pour avoir votre diagramme final. J'ai une question de Rémi. Oui, juste que je n'ai pas répondu à la question 1 tantôt, c'était bien le A la réponse. Oui, c'était le A. Super. Donc, ça, ça mettrait fin à notre partie magistrale du cours. Le restant de la période serait pour travailler sur la création des diagrammes UML de notre dernière liste de questions ou pour commencer à travailler sur le diagramme de classe du devoir 1. Comme d'habitude, une fois que je vais avoir fermé l'enregistrement, je vais fermer la séance de Zoom pour que j'aille accès aux vidéos et que je puisse la mettre en ligne le plus vite possible. Puis, par la suite, je vais réouvrir le Zoom. Puis, si vous avez différentes questions, vous pouvez rejoindre le Zoom de nouveau. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous êtes libre de ne pas rejoindre et vous pouvez revenir pour quelques questions. Ça va reprendre une vingtaine de minutes avant que ça revienne. J'ai une question qui demande est-ce que Visual Paradigm ou Plan2ML c'est à votre préférence, donc l'un ou l'autre qu'on a vu dans le cours. J'ai une question d'Asmaïe. C'est une question par rapport à ça. Est-ce qu'éventuellement, il faudrait qu'on se fasse à l'aise avec les deux ou est-ce que c'est vraiment on les... Ce n'est pas nécessaire. Donc, il n'y a pas... La création puis les connaissances des diagrammes est importante. L'utilisation d'un outil spécifique ne l'est pas. Donc, il y en existe d'autres aussi, comme Lucidchart ou Microsoft Visio sont aussi capables de faire ce genre de diagramme-là. Moi, j'ai utilisé des outils les plus intégrés, OK, mais ce n'est pas des connaissances qui sont primordiales à votre emploi futur. Un ou l'autre, celui-là que vous êtes le plus confortable, ça va être bien correct. OK, donc vous nous montrez juste les deux outils puis comme ça, on a des options. Exactement. Ça marche. Merci. Super. Donc, ça serait ça pour notre partie magistrale de la soirée. Est-ce qu'on a des questions avant que je termine l'enregistrement et que je ferme le zoom pour être capable d'avoir la vidéo que je vais mettre en ligne par la suite? Ah, monsieur, monsieur, s'il vous plaît? Oui. Mais je pense que j'ai eu un problème, un tout petit peu de connexion. Vous avez parlé des devoirs. Je suis d'accord. Oui, vous avez dit que vous allez nous donner les principes de l'examen. La semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va avoir une pratique pour l'examen où on va parler juste de l'examen. La semaine prochaine, une pratique. La semaine d'après, la remise du devoir et l'examen. Vous avez donné un devoir? Oui. Mais c'est ça que je me demande. OK. Si tu as manqué la dernière partie, tu vas pouvoir revisionner la vidéo où je parle du devoir si c'est fait déconnecter ou quoi que ce soit. Tu vas pouvoir revisionner ça et si tu as encore des questions, tu pourras venir revenir après. OK. J'ai une autre question de Tolkien. J'aimerais juste être sûr qu'on va avoir seulement une semaine pour la préparation pour intra. On va faire une préparation la semaine prochaine puis la semaine d'après, on va avoir l'examen. Ça veut dire que c'est juste une semaine pour la préparation pour l'examen. le principe, c'est que ça va être sensiblement tout ce qu'on a fait depuis le début de la session. On pourrait dire que tu te prépares pour l'intra depuis maintenant cinq semaines. Ça va être les mêmes genres de questions, ça va être les mêmes genres de problématiques. Est-ce qu'on va créer le diagramme à l'examen? S'il y en a un à faire, ça va être une version encore plus simple que le devoir. D'accord. Merci. Excellent. Donc, avec ça, on va donc fermer l'enregistrement et si on ne s'envoie pas, je vais vous souhaiter une bonne soirée.